Salut Thibault, alors c'est la grande soirée, la sortie de ton bouquin sur les potions. Comment t'as eu cette idée ? J'avais soif, super soif. D'accord. Désolé, c'est pourri Campbell, il ne vient que ça maintenant. Non, l'idée va être Gastrono Geek, on en avait parlé déjà l'année dernière avec les recettes. Et il fallait à toutes ces recettes un complément en boisson. Donc, potion soup, smoothie cocktail. On reprend le même concept, le même travail sur les produits frais, sur les produits de saison, sur les boissons directement inspirées des univers. On reprend les 15 premières références du dom 1, on leur apporte une potion, et on prend 45 nouvelles références et on leur apporte une potion. Peut-être que ces références, elles auront un menu dans un livre par la suite. D'accord. Mais voilà comment ça fonctionne basiquement. Et comment s'est effectuée ta rencontre avec Stéphanie ? Stéphanie et moi, on a bossé ensemble au dernier mois. à l'époque où j'étais responsable de l'événement et où elle était chef barmaid, qui allait partie vivre à long, pile quand j'ai eu l'idée de bosser avec moi. Donc, ce n'était pas super bien, mais on a bossé par Skype énormément. Et puis, on se connaît bien, c'est quelqu'un qui est très, très, très geek, à la différence de Maxime avec qui j'ai bossé les dernières. Il n'est pas du tout en phase avec les univers. Là, pour le coup, il y a un vrai travail de ping-pong, d'échanges d'idées, d'ambiances et tout ça, qui est vraiment intéressant parce que du coup, au dernier mois, on l'avait aussi et surtout recruté pour ses talents de barmaid autant que pour sa culture d'imaginaire qu'elle maîtrise bien. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Donc, tu es co-auteur de ce magnifique bouquin. Oui. Qui est la suite de Gastrono Geek. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment Thibaut a réussi à te convaincre de créer ce beau bouquin ? Il y a environ un peu moins d'un an, Thibaut, non, un peu plus d'un an, pardon. Thibaut est venu vers moi et j'ai toujours été passionnée par le monde du cocktail, la mixologie, l'arboristerie aussi, vraiment la cuisine en général. Et il est venu vers moi et il a dit écoute, voilà, j'ai un projet. Je sais que tu aimes les cultures de l'imaginaire. Je sais que tu caches toujours tes super-nest quelque part chez toi. Est-ce que ça t'intéresserait d'Ombellé les deux univers ? Et l'aspect mixologie et l'aspect cocktail, l'aspect cocktail et culture geek. Et je lui ai dit, je mets alors là en cours. Je sais que c'est complètement. Donc, en fait, tu connaissais déjà tout ce qui était cocktail. T'avais appris quelque part ou c'est de toi-même ? Il y a, je dirais qu'il y a 70% d'autodidactes. Aujourd'hui, soyons honnêtes, YouTube est une grande école. Tout importe sur YouTube. Mais j'ai pas mal appris via les plans. J'ai fait aussi quelques écoles reliées au monde du bartending. J'ai fait aussi l'école d'emploi. Pour pouvoir avoir après cette légitimité, en fait, vis-à-vis du bouquin. Puisque, ben voilà, je crée quand même des choses. Et c'est quand même un process assez chimique. Il faut trouver les bonnes substances qui se marient entre elles. Donc j'avais envie d'apporter cette légitimité. Et c'est pour ça que je suis aussi passée par un circuit assez scolaire. Et que j'ai fait 2-3 écoles. Kayane ! Oui ! Je te prends sur le vif au moment où t'es en train de goûter le cocktail. C'était pour ne pas subir les intermédiaires. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce super cocktail ? Carotte orange, gingembre, miel. C'est le gamé à carotte. Oui. Je sens beaucoup le goût de la carotte, justement. Mais, il y a d'autres personnes qui l'ont votée qui me disaient Non, je ne sens pas du tout de la carotte. Ah ha ! Mystère ! Il y a un mystère. C'est différent pour toutes les personnes. En tout cas, j'ai l'impression de boire quelque chose de ça. Marcus ! Salut ! Alors, comment... T'as bu un peu ? Ou t'as bu beaucoup ? Moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, je n'ai pas bu de truc d'alcool. Mais j'ai bu du jus de carotte qui était une potion de Dragon Ball. D'accord. Et il y a une petite potion exclusive qui n'est pas dans le lit. C'est une sorte de petite soupe. C'est délicieux. Vraiment très très bien. J'adore ce qu'il fait Thibaut. Je suis très fave de gastronomique. Je trouve que c'est vraiment des recettes exigeantes. Tu vois, ce ne sont pas des trucs faciles à faire. C'est vraiment des trucs... Là, il faut se mettre dedans. Ça te tire vers le haut pour t'apprendre à faire de la bonne cuisine. Tu es cuisinier, toi ? Tu as essayé déjà ou pas ? Moi, je sais faire des gourds. Mais je n'ai pas eu le courage d'essayer les recettes de Thibaut. Je me contente de les goûter quand on se voit et qu'il en fait. Mais c'est vrai que ça donne envie. C'est super bien ce qu'il arrive à faire. C'est vrai. Et puis, c'est dans nos univers à nous, autres geeks. Donc, forcément, ça nous parle. Tu as le ragoût de racine de Maître Yoda. Des trucs comme ça. Donc, évidemment. Ça nous fait rêver, genre le truc. Et puis, c'est très bon. C'est très très bon ce qu'il fait. Vraiment, c'est génial d'arriver à mélanger comme ça. Ce côté geek, mais ce n'est pas de la junk food comme on fait souvent pour nous. Sous-titrage ST' 501